La perspective d'une reprise de l'économie mondiale prend le dessus sur la suspension par précaution de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dans plusieurs pays de l'Union Européenne dont la France et l'Allemagne. Le K40 efface les pertes de la veille et confortent les 6000 points du côté des valeurs. Le scénario de reprise engendre un phénomène de rotation sectorielle qui profite à la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield. Première place de l'indice, plus 5,36% de hausse. A la hausse aussi, l'aéronautique Safran progresse notamment de 2,58%. Forestia est aussi recherchée presque 3% de hausse après avoir accusé hier la plus forte baisse du K40. La valeur est toutefois la seule du secteur à être en hausse. Renault et Michelin figurent parmi les valeurs qui ont le plus reculé aujourd'hui. De son côté, total recul dans le sillage de la baisse des cours du brut pénalisé par la hausse des stocks aux Etats-Unis. Et si l'or, Luxottica continue de perdre du terrain et affiche la plus forte baisse de l'indice, moins 1,79%, malgré une note favorable d'indépendante Research qui relève son objectif de cours à 142 euros contre 122 avec une recommandation à conserver. Sur le SBF 120, Technip Energy continue d'être recherché. Le titre abondit de plus de 24% en une semaine. Maison du Monde figure parmi les plus fortes hausses. Le titre bénéficie de l'analyse de LCM qui réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 24,10 euros. Il y a de la maison mère de Free et de son côté dopé par la publication de ses résultats dont un chiffre d'affaires en hausse d'un peu plus de 10% en 2020. En hausse également Trigano qui annonce être entré en négociation exclusive pour acquérir 70% du capital et des droits de vote de trois groupes de distributeurs de véhicules de loisirs. A l'inverse et dans le sillage de la baisse des cours du pétrole, les valeurs parapetroia accusent le plus fort repli. Enfin on termine comme chaque jour par la Bourse de New York outre-Atlantique à la veille de la réunion de la fête qui ne devrait toutefois aboutir sur aucune décision de politique monétaire. Les trois indices de la Bourse de New York évoluent en ordre dispersé. Voilà c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière et sur Boursorama.